Le changement climatique fait partie des changements globaux, même c'est un des défis plus importants pour la vie sur Terre. Les scientifiques, les climatologues ont mis en évidence le changement climatique depuis l'ère pré-industrielle et ils ont mis aussi en évidence, d'autre part, le fait que ce changement climatique est lié à l'activité humaine qui produit beaucoup de gaz à effet de serre. Alors la question se pose, comment les animaux, les plantes peuvent s'adapter au réchiffrement climatique à ce changement? Et déjà, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'ils choisissent bien la migration vers les endroits plus froids où éventuellement on peut observer des changements dans les comportements ou éventuellement, malheureusement, la disparition des espèces. Nous posons la question, comment l'être humain peut s'adapter au changement climatique? Donc nous considérons que c'est la cognition humaine spécifique qui nous a permis à notre espèce de s'adapter à toutes sortes de conditions climatiques. Toutefois, l'accélération actuelle du changement climatique, de modification du climat, c'est trop rapide. La Terre est aussi surpeuplée. Donc en fait, nous avons formulé l'hypothèse que la cognition humaine maintenant se trouve dans des difficultés de s'adapter à ces changements, comprendre ces changements, réagir, trouver des solutions et donc on peut être en face d'une sorte de vulnérabilité cognitive. Toutefois, cette vulnérabilité peut dépendre d'un ensemble d'éléments qui entourent l'individu et qui va influencer la cognition, donc notamment l'environnement. Si on vit dans un environnement où il y a beaucoup de risques climatiques, c'est différent quand on vit dans un environnement protégé. Aussi la culture, quels sont des éléments que la culture, les signes, symboles, outils qui peuvent être mis à la disposition de l'individu. Les modèles de comportement et aussi les cognitions, le style cognitif. Et ces éléments vont influencer donc la manière dont l'individu va pouvoir comprendre les phénomènes de changement climatique. Pour étudier en fait cette adaptation cognitive, nous avons choisi de faire des recherches en équipe et en différents endroits du monde dans les environnements climatiques très contrastés avec une méthodologie d'enquête de terrain qui a consisté dans les entretiens, dans les passations de questionnaires, passations d'expérimentations, même des discussions, des focus groups. Et nos études ont confirmé ce que la littérature déjà en partie a pu montrer aussi, que dans les grandes villes, notre cognition humaine est limitée de comprendre ce changement climatique qui fait partie des changements globaux, des changements climatiques globaux si vous voulez. Donc, d'une part, on a pu mettre en évidence les limites des mécanismes sensoriels humains pour percevoir le changement climatique, le décalage entre causes et effets, la sous-estimation systématique de la fréquence relative des événements rares. Donc, souvent, on considère que, par exemple, l'inondation ne va pas arriver l'année prochaine, même si maintenant, on sait que dans certaines régions, les inondations sont tout le temps présentes. Aussi, la distance spatiale, temporelle et même sociale entre acteurs et victimes. Ce que nous faisons à Paris, est-ce que comment ça va influencer la vie des gens sur les petites îles ? Ou éventuellement, nos comportements, comment vont transformer la vie ou menacer même la vie des générations futures ? Et aussi, un autre élément qui est important dans cette problématique de capacité cognitive de comprendre ces phénomènes, c'est le jugement de coût et effet. Ce que je fais, est-ce que ça va avoir un impact, peut avoir un impact sur ce phénomène qui est tellement complexe ? Donc, pour vous montrer un exemple, comment on peut utiliser, justement, notre modèle interconnecté par rapport à une des problématiques du changement climatique, je vais montrer quelques petits éléments d'une étude concernant l'évaluation cognitive du risque. Nous avons mené des recherches à ce sujet à Paris. Paris, Paris qui est considéré comme un endroit protégé et peu vulnérable par rapport au changement climatique. Et nous avons vu que les habitants ont une perception du risque simple, qui est linéaire, réversible. Donc, en fait, si on va éliminer les causes, le changement climatique va disparaître. Déjà dans l'Alpes, où nous avons mené des recherches pendant trois ans dans la vallée de Chamonix, les habitants ont une évaluation de risque multiple. Ils ont une vision itérative. Ils essayent de revoir l'exposition au risque en fonction des événements constamment. Et aussi, ils sont capables de voir l'interaction dans les différentes composantes qui peuvent modifier le processus de changement climatique et aussi, bien sûr, élaborer des techniques d'adaptation en fonction du calcul de multiples indices. Et finalement, je cite ici les résultats, quelques résultats de notre recherche qui ont été menés en Nouvelle-Calédonie et en Guyane-Française, où déjà les risques climatiques sont beaucoup plus visibles. Et donc, nous avons pu identifier, surtout auprès de la population canard en Nouvelle-Calédonie et Amérindienne en Guyane-Française, une vision systémique du changement climatique qui permet de prendre en considération les facteurs, donc les différents sous-systèmes comme la biosphère, atmosphère, hydrosphère, toposphère et criosphère, et qui permettent aussi de voir, relier les dimensions spatiales et temporelles du changement climatique et prévoir justement les conséquences de ces risques. En conclusion, nous pouvons dire que ces études menées dans différents endroits dans le monde montrent que les habitants dans les grandes villes, et ça correspond aussi aux données de la littérature en général, sont les plus vulnérables cognitivement, puisqu'ils ont plutôt une pensée analytique, ils isolent les différents phénomènes, ne voient pas l'interaction, et ça rend difficile la compréhension d'un phénomène si complexe et chaotique que le changement climatique. Donc, on considère qu'il faut travailler plus et développer plus une cognition complexe, qui inclut aussi l'émotion et les intentions, une pensée plus systémique, plus holistique, et aussi favoriser la mise en place des processus mentaux simultanés et qui traite les informations simultanément. Et finalement, je vais présenter aussi un petit projet, ou peut-être un grand projet j'espère, qui permettra une remédiation cognitive en milieu urbain pour améliorer les processus d'adaptation cognitive, avec des outils qui ont une validité écologique dans la vie des jeunes et même des enfants, donc développer des jeux éducatifs, et les outils expographiques, et finalement les MOOC qui peuvent participer dans l'amélioration des capacités de compréhension des phénomènes complexes et agir en fonction de la compréhension de ces phénomènes. Sous-titrage Société Radio-Canada